bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet événement RSE nous allons passer 45 minutes ensemble donc RSE quelles compétences développer pour agir vraiment donc ce webinaire commencera dans trois minutes à peu près donc je vais vous demander de patienter ou vous pouvez d'ores et déjà si vous l'avez pas déjà fait vous prendre un verre d'eau un café un thé faire comme moi être accompagné de quelque chose alors nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui je suis accompagné de carol des chintres qui est manager d'offres et d'expertise au sein de ces gosses bonjour à tous pour carol d'hervée rose qui est directeur général de la fresque du climat bonjour bonjour hervé et également catherine jaquet qui est directrice projet RSE au sein de ces gosses bonjour à toutes et tous bonjour catherine et moi même je suis katia maroufi manager qualité et RSE pour le groupe ces gosses donc pour ceux qui ne sont pas habitués à web ikéo en bas à droite de votre écran vous avez un chat et vous avez une experte qui est cachée derrière ce chat que vous ne voyez pas en vidéo qui est pascal dromini chef de projet RSE au sein de ces gosses je te fais un petit coucou pascal ce webinaire sera enregistré donc vous aurez vous recevrez un replay d'ici quelques jours si vous rencontrez actuellement des problèmes de connexion n'hésitez pas à contacter la hotline web ikéo daniel notre conseiller technique nous accompagne aujourd'hui et ce fera un plaisir de pouvoir vous aider donc fermer également toutes vos applis qui ne sont pas utiles je pense à skype teams autres applications fermez les si vous voulez avoir une bonne bande passante vous avez également en ligne en haut sur la droite un sondage un sondage constitué de deux questions très très courtes connaissez vous la fresque du climat première question et deuxième question des formations métiers ont été déployés dans votre entreprise donc répondez à ces questions et puis on pourra les voir durant durant ce webinaire est ce que j'ai oublié quelque chose sans doute je vois qu'il ya des parfait merci catherine je vois que des nouveaux participants nous rejoignent encore puisque nous allons commencer à 11h30 précise donc pensez bien surtout à fermer toutes vos applications pour pas être déconnectés je pense aussi à nos experts et expertes qui nous accompagnent pour qu'on puisse rester avec tous les participants qui sont assez nombreux aujourd'hui si je regarde le nombre de personnes connectées il y a près de 300 personnes en ligne voilà donc rse quelles compétences développer pour agir vraiment je vous propose de commencer il est 11h30 donc bonjour à toutes et à tous vous qui venez de nous rejoindre je suis katia maroufi manager qualité rse pour le groupe cegos et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné de quatre experts un premier expert qui est hervé rose directeur général de la fresque du climat catherine jaquet directrice projet rse au sein de cegos et carol deschintres manager d'offres rse au sein de cegos et le quatrième expert vous ne le voyez pas c'est une experte c'est pascal dromini elle est au chat et elle est là pour répondre à toutes vos questions on prendra le temps aussi en fin de webinaire de regarder ensemble toutes ces questions donc les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui c'est de répondre à trois questions une première question qui est de comment mobiliser les collaborateurs une deuxième question qui est de comment engager les managers puisqu'on sait que c'est un un des maillons très important pour impulser tous les tous les éléments autour de la rse et puis ensuite comment aligner tous les métiers alors pour ceux qui ne connaissent pas cegos le groupe cegos se positionne comme le leader international de la formation professionnelle et continue ce qu'il faut retenir ces deux cent cinquante mille participants nous intervenons sur des prestations inter et intra entreprise et nous nous positionnons comme un multi spécialiste de la formation au sein de cegos nous avons également engagé une démarche rse autour de quatre axes très engagement notre mission est de former et d'accompagner les individus et les organisations pour répondre à leurs enjeux de développement donc un premier axe qui est autour de l'axe sociétal un deuxième axe qui est autour de l'environnement je vais pas détailler aujourd'hui tous les engagements de cegos parce que c'est pas le but de ce webinaire donc je les passe assez rapidement et puis nous avons deux autres axes un axe employeur et un axe client juste je fais un aparté sur l'axe employeur parce qu'il rejoint aussi aujourd'hui le sujet de ce webinaire qui est de chez cegos de développer la culture rse et favoriser le bien-être et l'engagement des collaborateurs alors au sein de cegos comment on a fait pour développer la culture rse bien l'année dernière on a mis en place quatre ateliers à destination de nos collaborateurs un premier un premier atelier que nous avons conçu sur mesure à destination de tous les collaborateurs un atelier ludique de deux heures pour bien comprendre les enjeux de la rse au sens global mais aussi pour savoir nous à titre katia maroufi manager qualité et rse quelle action je peux avoir sur le développement durable dans mon métier un deuxième atelier que vous connaissez peut-être qui est l'atelier d'automne et on a mis un autre atelier qui était plutôt une forme de sous la le format d'une conférence autour de la sobriété énergétique et numérique et enfin un quatrième atelier pour mobiliser toute notre équipe de dirigeantes qui est la fresque du climat et hervé va nous parler de la fresque du climat mais avant de passer la main à hervé on vous a posé une question dans le chat qui était connaissez-vous donc la fresque du climat alors vous avez été vous avez répondu alors hervé 37% ont répondu non 37% ont répondu oui et 25% ne connaissent pas connaissent le nom mais c'est tout n'en savent pas plus est ce que tu peux nous en dire plus sur la fresque du climat alors je vais essayer effectivement de comment dire de vous en dire plus je veux dire que pardon pour ce petit point technique je ne vois pas les slides défiler mais je suis sûr que vous voulez voyez et donc je vais je vais tenter de le faire en aveugle 25% qui ne connaissent pas la la fresque du climat ça me permet donc de ne pas décrire qu'elle est quel est cet outil de sensibilisation et je pense que ça aurait été ça aurait été mieux si vous vouliez comprendre ce qu'est la fresque du climat d'inviter notre président et auteur cédric ringenbar qui vous aurait expliqué que c'est un que c'est un outil de sensibilisation en 42 cartes qui se fait en trois heures etc etc mon point aujourd'hui c'est véritablement de vous parler d'expérience et d'expérience de sensibilisation en cinq ans des milliers d'entreprises ont engagé leurs collaborateurs leurs collaboratrices dans cette 6 dans cette sensibilisation à l'enjeu climatique je vous ai mis ici les des logos quelques logos puisque et principalement des logos de groupes français puisque nous sommes maintenant à planter sur une sur une plus plus d'une centaine de pays si on passe au slide suivant la la question c'est comment ont-elles fait comment ont-elles réussi cette engagement puisqu'on parle de milliers et vous le savez peut-être on va atteindre le million de personnes sensibilisées probablement fin de fin de ce mois comment ont-elles fait pour engager leurs collaborateurs leurs collaboratrices dans un sujet qui est qui n'est pas facile donc qui est parfois clivant qui apporte des discussions un peu difficiles dans l'entreprise et qui peut être d'ailleurs par certains par certains points considéré comme ennuyeux car trop scientifique comment ont-elles fait pour aborder ce sujet et en plus passer un bon moment avec leurs collaborateurs et collaboratrices plutôt que de vous faire un cours ex cathédra j'aimerais prendre le l'exemple d'un de d'un de nos partenaires qui est EDF donc si on passe au slide suivant je n'ai mis ici sur la droite que le début je dirais de la courbe de sensibilisation en nombre de personnes pourquoi simplement le début parce que tout simplement la suite est totalement verticale EDF n'aime pas quand j'utilise le terme d'exponentiel mais c'est véritablement la forme de la courbe que l'on voit alors comment comment s'est passé le développement il a été relativement rapide chez EDF avec des premières expérimentations en 2019 qui ont permis de choisir l'outil de la fresque du climat comme outil de sensibilisation puis par une validation directement par le par le comité de direction et un lancement en fait en juin au bout au bout de ces six premiers mois 3000 personnes avaient été sensibilisées en 2021 on était déjà à 20 000 personnes sensibilisées je vous rappelle que EDF EDF pur sans compter Enedis c'est 165 000 170 000 collaborateurs et collaboratrices donc 20 000 personnes mais plus important 400 animateurs c'est à dire 400 personnes se sont formées comme formateurs de manière à de manière à animer en interne et on en est maintenant on a ils ont clos 2022 à 60 000 sensibilisées et aujourd'hui 2023 ils embarquent toutes les organisations sœurs à la fois à la fois les je dirais les logos non EDF et puis un certain nombre de partenaires alors quelles sont les recettes du succès sur le prochain sur le prochain slide j'ai essayé de lister ici les principaux tout d'abord EDF a eu ce bon réflexe de se tourner vers ses collaborateurs et collaboratrices en mesurant le besoin et il y avait un besoin important d'ouverture de transparence les collaborateurs avaient envie de parler de ce sujet ensuite il y a eu un ancrage stratégique ça ne s'est pas fait en catimini j'ai mis l'image ici de monsieur Lévy PDG de EDF qui a été le premier à tester à vivre un atelier l'atelier a été fait avec le conseil d'administration et il y a eu un sponsorship du COMEX donc véritablement des décisions et un portage au plus haut niveau de l'entreprise une application de la direction qui s'est aussi traduit par un budget c'est à dire une équipe projet comment dire avec des pilotes des PMO professionnels et un budget pour supporter l'ensemble des événements qui allaient se mettre autour donc une véritable implication une implication massive aussi puisqu'on parle de 2000 personnes qui ont été engagées en tant qu'animateurs et une délégation importante un programme événementiel qui a été prévu sur la durée j'ai cité ici quelques exemples des ateliers au travers le monde pour fêter des événements importants autour du climat comme l'accord de Paris des événements type 24 heures de la fresque où EDF a joué à ne pas faire se coucher le soleil de manière à ce que les ateliers s'enchaînent les uns après les autres fuseau horaire après fuseau horaire et puis une utilisation de tous les supports disponibles pour ceux qui connaissent l'atelier il y a un atelier de 42 cartes il y a aussi ce qu'on appelle un teaser qui s'appelle une quiz enfin bref ils ont utilisé tous les supports possibles et inimaginables si on passe à la prochaine slide ce qui me paraît important c'est comment est-ce qu'on mesure le succès quand on est chez EDF tout d'abord quand j'écoute les responsables de projet ils me font part d'un enthousiasme quasi initial avec l'impression de soulever une cocotte minute c'est-à-dire que dès que l'on responsabilise les personnes c'est vrai sur ce projet comme sur d'autres mais surtout sur un projet aussi sensible on voit poindre les initiatives de partout une sensation aussi de perte de contrôle et le lâcher prise est important dans ce type de sensibilisation le résultat c'est qu'on voit poindre des fresques partout en plus c'est assez visuel donc ça décore les murs ça permet des actions de visibilité importantes et surtout ça se traduit par des actions c'est-à-dire que je rappelle que la fresque du climat est avant tout un atelier de sensibilisation mais ça débouche derrière sur des prises d'actions sur des projets ensuite c'est la transparence c'est l'ouverture EDF c'est beaucoup ouvert à l'utilisation de réseaux et de communautés externes comme le Shift Project comme les collectifs etc. et enfin et c'est pour moi un signe d'intelligence c'est le développement je dirais d'outils d'appropriation c'est-à-dire qu'EDF a regardé en face ce que voulait dire sensibiliser son personnel avec des sessions d'analyse de risque quel est l'impact du changement climatique sur la société avec je dirais le courage de regarder en face quel est l'impact EDF sur le changement climatique donc quelle est l'empreinte réelle de la société et le tout intégré dans la stratégie de l'entreprise donc voilà un certain nombre de succès de critères de succès que je voulais partager avec vous voilà un certain nombre de visuels de mesures que je voulais partager avec vous EDF est une grande structure néanmoins je retrouve l'ensemble des facteurs de succès sur des moyennes structures voire sur de très petites structures et je vous engage et je vous engage à les regarder pour l'appliquer dans votre dans votre propre structure donc ma question c'est et vous-même à quand vous engagez-vous et quand et comment engagez-vous vos collaborateurs collaboratrices j'ai mis un petit un petit lien web si vous vouliez en savoir plus merci de votre attention un grand merci Hervé ça a fait rêver tous ces chiffres moi je retiens un million de sensibilisés à la fin du mois 160 000 bientôt sensibilisés au sein d'EDF ce sont des chiffres impressionnants sur le sujet et qui laissent parler même la réussite en fait et l'utilité de la fresque du climat un grand merci pour ce partage je vais demander maintenant à Catherine de nous rejoindre donc Catherine Jacquet qui est directrice projet RSE au sein de Ségos et qui va nous dire comment engager les managers oui alors merci Katia oui quelque chose c'est un sujet extrêmement important et ce que j'aime bien dans ce que vient de présenter Hervé avec la fresque c'est qu'on est vraiment à une époque de démocratisation de cette approche pour la compréhension en fait des sujets clés en matière de RSE en fait on le voit il y a énormément de fresques la mer la fresque mer c'est celle sur le climat mais on a aussi la diversité la biodiversité le numérique on a même le facteur humain je vous invite à aller regarder de ce côté là aussi c'est pas tout à fait le même concept et les nouveaux récits qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire aujourd'hui que tout aujourd'hui concourt à vouloir aller un peu plus loin et le rôle du manager est fondamental entre stratégie et attente sociétale c'est ce qu'on va voir brosser assez rapidement l'ensemble des compétences attendues peut-être pour démarrer le challenge ici 2030 il est clair c'est qu'on attend on a besoin de modèles économiques beaucoup plus durables je vous invite à aller regarder les synthèses il y a de très bonnes synthèses qui sont faites sur les rapports du GIEC les trois rapports du GIEC qui disent qu'en gros c'est vraiment l'activité humaine qui pose problème sur le réchauffement climatique et c'est assez gravissime d'ici 2050 si on ne bouge pas donc d'ici 2030 c'est dans 8 ans dans 7 ans maintenant il y a ce besoin à la fois que les entreprises réfléchissent à leur modèle économique donc que les managers le comprennent et puissent embarquer une nouvelle culture managériale qui embarque aussi plus largement les collaborateurs donc ça veut dire qu'ils doivent y croire eux-mêmes ça veut dire que la stratégie RSE au-delà du volet extrêmement gestionnaire ou cosmétique doit être au service de la performance globale et on doit intégrer la compréhension du climat et des questions de transition au cœur de cette responsabilité managériale l'évolution des métiers et des compétences bien évidemment elle est clé donc je vous invite à aller regarder aussi les notes que fait le CEREC le centre d'études de tout ce qui est qualifications qui est fantastique ils font des publications extrêmement intéressantes et ils parlent eux d'écologisation des métiers et des compétences très souvent ça passe d'abord par les normes qui obligent à avancer puis une fois qu'on a dépassé les normes qu'on commence à prendre conscience qu'on a fait une fresque du climat on comprend qu'il est peut-être temps d'éveiller un petit peu le niveau de conscience et d'enjeux dans les métiers en termes de responsabilité sinon on risque d'être en retard voire ne plus avoir le droit d'opérer dans son univers d'ici quelques années et ça va très très vite et bien entendu il y a quand même cet aspect de diversité inclusion qualité de vie au travail ça c'est fondamental pour maintenir l'engagement des gens attirer aussi les personnes parce qu'aujourd'hui gagner beaucoup n'est plus suffisant pour aller donner sa vie à une entreprise si ça ne fait pas sens donc il y a vraiment une nécessité d'accélérer cette montée en compétences ce renouvellement de compétences le plan de relance de l'économie du Shift Project parle de tous ces aspects là notamment dans les métiers clés bâtiments tout ce qui est autour de l'alimentaire notamment les transports donc c'est important d'anticiper quand on est manager le renouvellement de ses compétences de son équipe pour être prêt ensemble c'est vraiment un engagement extrêmement important et de n'avoir personne qu'on va perdre sur la route parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître d'autres qui vont apparaître la balance temporairement ne va pas forcément se faire donc là le manager son rôle il est vraiment d'anticiper ça pour son entreprise et pour les équipes très rapidement on voit bien que je vais regrouper management et leadership on voit bien que cette notion de leadership qui inclut pour partie le management ça on peut en discuter ça ferait l'occasion d'un autre webinaire il a pas mal évolué depuis les années 70 on était davantage sur une notion d'autorité c'était le leader dirigeant il fallait avancer sur des logiques plutôt technologiques jusqu'aux années 2000 avec ces transitions aussi qui ont été importantes le numérique c'était une évolution pour survivre la transition écologique elle est aussi quelque part pour survivre mais sur un temps plus long aujourd'hui on est sous une forme renouvelée de leadership on est sur vraiment une vision plus large des enjeux et des impacts actuellement on est davantage sur l'élévation de la conscience globale la RSE en fait partie il y a aussi les soft skills l'intelligence artificielle l'automatisation des métiers on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est de l'ordre des grandes transformations mais là ce qui arrive c'est des disruptions beaucoup plus systémiques il va falloir qu'on soit en capacité de maîtriser le progrès de faire face à des nouveaux modèles de concurrence qui vont émerger mais en très peu de temps 18 mois et puis anticiper ces disruptions donc là le leadership et le management sont clés pour permettre l'adaptation face à ces défis alors j'ai fait émerger quelques deux points qui me semblent clés avant de vous en parler je voulais juste il y a des attentes qui sont très ambivalentes vis-à-vis des managers dans ce contexte à la fois à l'interne et à l'externe ambivalentes parce que l'interne en gros qu'est-ce qu'elle attend elle attend du manager qu'on cadre et qu'on pilote mais c'est plus nécessaire notamment pour motiver à moyen et à long terme donc les organisations elles vont attendre que le manager opérationnisent la stratégie dans une démarche de performance les collaborateurs vont attendre de leur manager du sens de l'équilibre vie pro-vie perso le sens entendu comme une direction une signification mais aussi une sensation c'est Marianne Dujarrier qui est sociologue qui parle de ces trois axes-là donc c'est pas que le sens une voie à suivre pour qu'ils aient envie de rester voilà ça c'est un vrai problème aujourd'hui dans toutes les organisations à l'externe qu'est-ce qu'on attend la société civile les parties prenantes externes qu'on anticipe et qu'on agisse avec responsabilité mais souvent c'est un idéal qui a vraiment du mal à se connecter aux attentes à court terme les attentes court-termistes des organisations et ça c'est la plupart des organisations qui le sont aujourd'hui malheureusement mais l'époque elle attend autre chose c'est que les managers et les leaders c'est pour ça qu'on a aussi une compétition aujourd'hui entre manager et leader on préfère valoriser le leadership parce que c'est difficile d'être manager aujourd'hui formons des managers qui sont aussi de bons leaders et là on aura des choses intéressantes mais pour ça il faut des convictions et du courage et aligner surtout les pratiques les valeurs avec des modèles d'exemplarité et d'éthique et c'est là qu'on arrive à cette notion de leadership inclusif alors ça a été très longtemps difficile et ça l'est encore de caractériser le pilier social du développement durable notamment les RH ont souvent eu du mal à le faire l'inclusion englobe tout ça l'inclusion c'est être conscient de son impact et permettre aux autres d'être sois au travail ça c'est de la performance aussi tout simplement c'est pas que de la performance financière alors bien évidemment il faut travailler aussi ses biais ses biais cognitifs être en capacité d'accompagner en mode coaching co-développement ça c'est important quand on est manager de pouvoir le travailler et l'offrir à ses équipes changer aussi ses modalités de communication et la communication non violente qui a résolu beaucoup de crises internationales aussi dans les modalités de fonctionnement de son fondateur c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui on quitte une entreprise parce que le manager est mauvais les trois quarts du temps parce qu'il n'y a pas de sens donc ça ce sont des choses que je considère étant du domaine de la RSE il y a aussi ces notions de facilitation par l'intelligence collective et faciliter la notion d'intelligence culturelle en gros arrêter de recruter les gens qui viennent de la même école que moi pour ouvrir et être davantage en mode créatif donc favoriser cette diversité et cette inclusion avec toujours en point de mire d'équilibrer la vie pro et la vie perso aujourd'hui parce que notamment les plus jeunes mais il n'y a pas que les plus jeunes je ne suis plus très jeune mais ça c'est devenu fondamental aujourd'hui en matière de leadership responsable c'est toujours un peu compliqué de le qualifier parce que souvent on avait tendance à mettre management responsable leadership responsable avec de la on met du verre non c'est au-delà c'est au-delà bien évidemment quand on est un leader responsable c'est faire évoluer tout simplement sa façon de comprendre le monde pour s'adapter innover et transformer donc comprendre comment le climat la transition énergique en fonction de son métier la finance le numérique impacte mon métier et la destinée de mon entreprise c'est tout simplement aujourd'hui nécessaire il y a de très belles fiches qui sont faites sur la synthèse du GIEC aujourd'hui un manager doit savoir le minima du minima de ce que le GIEC préconise aujourd'hui et un minima de controverses des petites controverses sociotechniques qui existent parce que ça sinon on n'aide pas les managers à évoluer et on n'aide pas l'entreprise à évoluer ça questionne aussi énormément l'intégrité des pratiques et le questionnement éthique l'éthique est extrêmement importante c'est même la finalité de la responsabilité sociétale aujourd'hui et puis la capacité d'ouvrir le dialogue avec les parties prenantes internes et externes avec la loi résilience et climat les représentants du personnel vont être extrêmement important savoir analyser l'impact ça va être extrêmement important dialoguer avec les parties prenantes c'est-à-dire que je vais prendre un sous-traitant et je ne vais pas le maltraiter mais pour ça il faut changer aussi parfois ces pratiques donc en synthèse et je suis désolée il faut faire vite on est un petit peu dans une mise en abîme de ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'il y a une urgence face au climat il faut aller vite il y a une urgence je pourrais vous parler trois heures de ce projet mais il ne me reste plus que quelques secondes en synthèse en synthèse je vous invite à aller regarder les travaux de Didier Mulnet de Grenoble qui a fait des travaux extraordinaires sur les métacompétences en développement durable et en RSE il est extraordinaire il y a cinq métacompétences je ne les ai pas mises ici mais globalement j'étais assez contente parce que je pense que je couvre à peu près son périmètre ce qui est important c'est se comprendre soi et les autres c'est cette démarche systémique il en parle lui dans les métacompétences apprendre à problématiser et à poser une pensée complexe créer de la valeur aussi en sens large et pas uniquement financière pour être vraiment dans une démarche contributive contributive mais aussi dans une logique aussi de collectif c'est éviter la compétition qui est délétère pour aller vers de la coopération voilà ce qui est vraiment la valeur mère c'est cette éthique incarnée réellement dans ses pratiques la responsabilité on ne peut plus être sur des ambivalences et de la dichotomie ce n'est plus possible et lui il le dit vraiment c'est la finalité du pourquoi rester apprenant pour innover et être visionnaire c'est vraiment cette démarche de perspective face à l'incertitude développer cette résilience se préparer et préparer aussi le collectif voilà merci pour votre écoute je parle vite mais bien évidemment vous pouvez me mettre des questions et on vous mettra les liens de ce que j'ai pu citer tiens je te repasse la main merci Catherine je sais que tu es passionnée par le sujet et que tu pourrais en parler toute la journée désolé que tu sois allée si vite désolé pour les participants mais vraiment n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou nous contacter et Catherine sera là pour vous accompagner merci beaucoup Catherine on voit bien on voit bien qu'en tout cas voilà comment engager l'importance de l'engagement du manager pour impulser cette démarche et vraiment aller plus loin je vais demander maintenant à Carole d'intervenir et de nous dire comment on peut aligner on peut aligner tous les métiers oui merci Carole en fait je vous propose de commencer par quelques éléments d'une étude qu'on a qu'on a faite en 2021 de cette étude je retiens deux éléments clés le premier c'est qu'il y a un grand écart quand même en termes de formation RSE entre ce que perçoivent les salariés et ce que proposent les entreprises donc on voit que 3 salariés sur 10 savent qu'il y a des formations en RSE qui sont proposées alors que les responsables RSE nous indiquent à 74% qu'ils en proposent donc vraiment ce grand écart et puis par rapport au contenu de ces formations on voit que seulement 5% des formations concernent la façon d'intégrer la RSE à son métier alors je voyais dans le sondage que effectivement la majorité d'entre vous n'avait pas encore lancé des formations spécifiques dans les métiers et je me propose d'essayer de vous convaincre de le faire voilà alors pourquoi c'est important parce qu'on est convaincu que l'appropriation de la RSE elle est vraiment différente selon les métiers et ça ça va changer par exemple si on reprend l'exemple de la digitalisation l'acheteur comme le communicant finalement ils vont devoir se mettre à Teams ils vont travailler sur les mêmes outils mais par contre si on veut développer la RSE et bien l'acheteur il ne va pas forcément avoir les mêmes préoccupations que le communicant en termes de sujet alors il y aura certainement des sujets communs mais il y aura aussi des sujets qui sont très différents selon les métiers donc on doit adapter beaucoup plus au métier la montée en compétence sur ces sujets là alors je ne vous parlais pas des acheteurs par hasard on regarde un peu sur l'évolution de nos offres qui se calquent quand même beaucoup sur l'évolution des besoins de nos clients en premier lieu effectivement le premier sujet responsable qu'on a traité c'était les achats responsables des 2009 ensuite en parallèle on a déployé deux types de formation d'une part les métiers un peu spécialisés alors au début on parlait de chef de projet RSE c'était limité dans le temps voilà maintenant on parle plus de responsables avec cette notion de transversalisation qui est quand même présente donc sur ces métiers là on a développé des choses assez spécifiques à l'ISO 26000 par exemple ou notre cycle en parallèle pardon on avait les métiers que je qualifierais de historiques c'est à dire qu'ils faisaient de la RSE avant qu'on commence à utiliser ce terme ces métiers là ce sont en premier lieu les RH et le management sur l'aspect qualité de vie au travail sur la diversité et évidemment les métiers de la santé sécurité et de l'environnement qui se préoccupent des impacts du travail à la fois dans l'entreprise et au-delà donc voilà ces deux grands pavés qui se sont développés en parallèle et puis depuis 2020 on observe qu'on a un besoin finalement d'aller plus loin et d'infuser un peu dans tous les métiers de revoir toutes les pratiques et pas seulement d'avoir des stages un peu focalisés sur la RSE ça c'est quelque chose qu'on a vu par exemple l'été dernier dans les discours d'étudiants de grandes écoles qui disaient qui ressentaient une certaine dissonance cognitive en fait entre les quelques heures de cours qu'ils avaient sur le sujet du développement durable et puis le reste de leur parcours qui était un peu business as usual et donc ça c'est effectivement quelque chose qu'il faut corriger qu'on commence nous à prendre en compte dans chacun de nos stages pour donner un exemple on a la logistique donc on a un stage sur la RSE en logistique parce qu'on a un référentiel spécifique qui a été développé mais dans tous nos autres stages on va parler de mutualisation des transports des KPI carbone parce que les transports c'est 21% des émissions de CO2 et qu'il faut prendre en compte dans ces pratiques bien sûr ces enjeux là donc voilà en parallèle de nos développements on s'est associé à des partenaires donc le premier partenaire historique pour Ségos c'était Des enjeux et des hommes qui est un cabinet spécialiste et expert sur le sujet qui nous a aidé à développer nos premiers nos premiers stages ensuite on depuis l'année dernière on a multiplié les partenariats donc avec notamment Hervé pour la fresque du climat mais également avec la fresque de l'économie circulaire les fresques ce sont des des activités qui nous parlent d'un point de vue pédagogique parce que c'est participatif c'est c'est un côté un peu ludique et donc on apprend très bien par par cette pédagogie là cette pédagogie qui est également présente dans l'atelier d'automne par exemple qui est aussi l'un de nos nouveaux partenaires également les outils du circulable qui sont spécifiques sur l'économie circulaire donc travailler sur tous ces partenariats c'est extrêmement riche parce qu'on travaille avec des gens qui sont pas tout à fait comme nous avec des associations avec des entreprises du secteur social et solidaire et du coup ça oblige à revoir un peu ces pratiques aussi et du coup ça porte beaucoup c'est très riche et je le recommande maintenant si on va un peu plus dans le sujet des métiers alors comment on engage les métiers alors forcément c'est très simplifié mais je voulais faire un zoom sur quelques sujets phares qu'il ne faut pas rater à mon sens donc on a en gros trois pavés il y a un premier pavé qui est plutôt de l'ordre du technique tous les métiers qui touchent à la création la production de produits les ingénieries les achats la logistique alors tous ces métiers là ils sont habitués déjà à être très lean très sobre parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de pardon de 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 compétition en fait dans ce domaine et donc de fait ils se sont déjà assez assez optimisés ils sont frugaux en revanche la notion d'économie circulaire elle apporte des choses des choses en plus elle apporte par exemple la notion d'éco-conception etc mais elle va aller plus loin et elle va inciter aussi à réinterroger ces pratiques de business donc c'est des pistes qui permettent aussi de trouver de nouvelles façons de construire et de créer de la valeur l'autre pavé qui est plutôt sur des métiers plus intellectuels les métiers de la communication du marketing les équipes commerciales là aussi c'est une révolution c'est à dire qu'il faut donner envie de consommer moins c'est quand même un comble et puis en fait ces métiers là ils peuvent s'enrichir aussi des pratiques de la RSE sur les partenariats travailler avec ses parties prenantes au-delà des clients et là aussi on voit que les gens qui s'engagent dans cette direction là ils deviennent créatifs sur leur pratique et ils les retravaillent en profondeur enfin le dernier pavé le management au sens large les RH la direction Catherine vous en a déjà parlé donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus mais vraiment le point clé c'est bien d'incarner les valeurs de prendre position parce qu'effectivement sans comme le soulignait Hervé sans l'implication initiale de la direction c'est difficile de rentrer dans le sujet alors j'ai mis aussi dans cette partie là la finance je vais faire un petit zoom dessus aujourd'hui les directions financières on estime qu'elles vont être de plus en plus en accompagnement sur les sujets RSE parce que on est passé de la déclaration de performance extra financière à la CSRD qui s'applique aujourd'hui et cette CSRD en fait elle va obliger à être plus rigoureux sur ses pratiques à être auditable à être fiable et donc on va pouvoir s'appuyer sur le secteur de la finance au sens large qui a déjà cette pratique pour pouvoir finalement nous aider à faire des reportings fiables et précis en revanche c'est vrai qu'on ne compte pas forcément que des euros sur ce sujet là même si on fait le lien avec l'aspect économique on compte des impacts alors c'est quelquefois plus complexe et c'est pour ça qu'il faut monter en compétence les équipes financières pour pouvoir nous accompagner sur le sujet de la RSE voilà pour terminer et pour conclure j'espère que je vous ai convaincu que la pratique de la RSE elle est différente dans chaque métier c'est important pour moi d'apporter ce sens dans chaque métier pour que chacun se sente finalement engagé dans cette démarche et partie prenante de la démarche de la RSE et en contrepartie ça permet aussi à l'entreprise de mobiliser toute sa chaîne de valeur au mieux en fait pour atteindre plus de performance à tout point de vue je te rends la main Katia merci 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 beaucoup Carole on voit à quel point il est aussi important de pouvoir aligner tous les métiers alors il est midi 4 bravo on a tenu le respect de ce webinaire on va passer maintenant au ce que je vous propose c'est de regarder ensemble les questions qui ont été posées dans le chat et auxquelles nous n'avons pas pu répondre alors j'ai une première question Sandra nous dit le mieux est de faire la fresque de la biodiversité en premier en effet il y a un effet systémique entre fresque biodiversité fresque du climat et pour finir la fresque de la RSE Hervé combien de vous ? j'ai pas de recommandation par rapport à ça il n'y a pas de je dirais il n'y a pas de concurrence entre fresques sachons-le si vous avez trouvé votre chemin ce chemin plus intéressant ben écoutez parfait je rappelle que ce sont essentiellement des outils de sensibilisation c'est-à-dire que l'ensemble des fresques ce sont des outils ludiques qui permettent de sensibiliser généralement sur des en tout cas c'est le cas de la fresque sur des points de vue apolitiques basés sur des rapports scientifiques et ça n'est que le pied à l'étrier de manière à passer sur des modes actions et ensuite des projets RSE donc tout je dirais tout chemin et bon moi ce qui me motive et ce qui me bouge c'est aujourd'hui quand on regarde la population mondiale on peut dire que seul enfin moins de 2% de la population mondiale a été sensibilisée donc ma motivation c'est de dire que les solutions viendront de personnes qui n'ont pas été sensibilisées et donc c'est pour ça que à la fresque du climat ainsi que dans toutes les fresques sœurs nous poussons de manière à sensibiliser au maximum parce que nous savons que les bascules seront générées en termes d'action par les personnes qui qui viendront après bravo pour avoir fait plusieurs fresques moi-même j'en recommanderais certaines mais en off alors on nous dit aussi Hervé la fresque est stratégique pour quel type d'entreprise TPE PME secteur profession libérale très honnêtement je ne pense pas que nous nous adressons à tout type de taille d'entreprise nos personas si vous voulez je n'aurais pu dire nos clients mais ce sont autant les citoyens les établissements publics les élus l'enseignement les organisations et les entreprises donc il n'y a pas de tout le monde est concerné voilà tout le monde est concerné moi le je reviendrai sur le premier point en fait de notre de ma présentation avec EDF les collaborateurs les collaboratrices les citoyens les citoyennes ont un appétit important de comprendre les causes à effet et de revoir si vous permettez l'église remise au centre du village pour éviter les fake news à partir de ce moment là vous créez un engouement et une énergie qui est formidable donc il n'y a pas de je crois que c'est plutôt une question de courage dans la transparence et dans la motivation des gens plus une question de stratégie si je peux me permettre Katia pour rebondir sur ce que vient de dire Hervé ça répondra aussi à la question sur le leadership inclusif parce que ce que vient de dire Hervé c'est exactement ça qui est au coeur en fait des problématiques c'est que le leadership excuse moi Catherine je vais lire la question pour tout oui pardon donc Lucien nous dit le leadership inclusif est une avancée importante dans la collaboration entre managers et les autres mais n'y a-t-il pas un risque de perte d'autorité du manager comment alors envisager le développement de ses compétences et fidéliser les autres employés en fait c'est exactement ça en fait il n'y a pas de risque l'autorité l'autorité change de nature aujourd'hui à notre époque et l'autorité on parle beaucoup de subsidiarité aujourd'hui la subsidiarité c'est vraiment la capacité à laisser ceux qui savent au plus près du terrain faire et ce qui est intéressant dans la démarche d'EDF j'imagine c'est qu'ils ont été chercher vraiment au plus près des équipes ils ont amené la fresque vers les équipes pour qu'on puisse se le réapproprier parce qu'en fait il faut aussi toucher l'intelligence des gens et la transparence c'est une démarche aussi éthique c'est que très souvent on a été éduqué notamment les plus anciens par des logiques hiérarchiques descendantes où plus je cachais l'information plus je détenais mon pouvoir aujourd'hui ça c'est mort c'est complètement fini et là le leadership inclusif en fait c'est justement être en capacité de le courage le courage c'est quoi le courage de dire avec humilité ça je ne sais pas mais on va peut-être apprendre ensemble toi tu as l'air de savoir je te propose de faire peut-être un petit peu de reverse mentoring avec les équipes et là on transforme la posture de manager qui descend à une posture davantage de leadership et on restera parce qu'on a envie de vous suivre et ça c'est assez fondamental pour connecter à ce que vient de dire Hervé aussi et ça ça s'apprend notamment par une chose importante c'est le biais le biais indirectement ce que vient de dire Hervé c'est qu'il y a des biais et les gens veulent justement avoir on a une soif de se connaître pour essayer de mieux comprendre les autres essayer de faire un peu de discernement par rapport à cette pléthore d'informations qui nous dépasse par moments et essayer de comprendre un petit peu donc en tant que manager faire un petit peu de travail sur soi pour essayer de comprendre quels sont mes biais dans une démarche à la fois d'inclusion et de courage managériel c'est une clé fondamentale un grand merci Catherine alors je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat malheureusement il nous reste 5 minutes donc je vais être obligée d'en sélectionner quelques-unes et pardonnez-moi par avance comment valoriser intégrer ces démarches RSE de l'entreprise dans le process des appels d'offres d'achat dans la dimension commerciale compétition merci par avance pour vos pistes de travail sur le sujet des idées ça se fait déjà beaucoup dans le public le public est obligé de le faire et la plupart du temps aussi ça se faisait depuis quelques années quand on n'a pas atteint le quota de personnes en situation de handicap employé très souvent on délègue des travaux dans des ESAT ou dans des centres comme ça qui permettent d'avoir une certaine forme de compensation mais peut-être que toi Carole sur ces aspects-là tu vois des choses un peu plus précises moi je pense que ça peut être intéressant de travailler en transversal sur ces sujets c'est-à-dire que l'acheteur ne doit pas être tout seul sur la démarche et le principe de l'acheteur c'est d'aller chercher de la valeur la question c'est qu'est-ce que la valeur pour l'entreprise au-delà des économies qu'on cherche à faire qu'est-ce qu'on peut apporter en termes de valeur comment on se connecte à la démarche RSE de l'entreprise et voilà et donc ça ne se répond pas par l'acheteur tout seul ça se répond par l'acheteur qui va voir son responsable RSE son concepteur de produits son voilà et moi je crois beaucoup aux logiques de partenariat encore une fois je l'ai déjà dit mais finalement être plutôt dans le dans le partenariat dans le co-développement moi c'est des choses que personnellement dans ma carrière j'ai expérimenté et qui marche extrêmement bien c'est-à-dire qu'on a de l'engagement de tout le monde et finalement les problèmes s'aplanissent d'eux-mêmes quand on est vraiment volontairement dans cette démarche de partenariat des deux côtés et anticiper les normes aussi et se dire je ne vais pas attendre qu'une norme tombe dessus pour pouvoir l'anticiper c'est un peu ce qu'ont fait les entreprises qui n'étaient pas touchées sur les rapports les rapports vous savez les rapports obligatoires les DPEF extra financiers en fait la plupart des entreprises vertueuses n'étaient pas astreintes mais le faisaient quand même et en termes de normes pourquoi pas dès à présent se dire mon taux d'emploi des seniors je l'affiche déjà aujourd'hui comme étant quelque chose de vertueux donc quand j'achète quelque chose je veux aussi des entreprises qui ont cette mixité avérée et tout ça pour répondre aussi à une autre question que j'ai vu passer on peut se reconvertir à n'importe quel âge les seniors sont top parce qu'en fait il suffit de recapitaliser son expérience en remettant un petit peu de fond sur des logiques faire un maximum de fresques pour ouvrir l'esprit devenir facilitateur de fresques c'est aussi une compétence qu'on peut intégrer progressivement vers une reconversion de métier quand on est senior merci beaucoup alors je reviens juste sur la partie appel d'offres parce que Nathalie nous précise dans le chat attention en 2025 100% des appels d'offres émis par le public devront comporter une clause environnementale et 30% pour 30% une clause sociale c'est bien on a effectivement aussi beaucoup de questions sur tu en parlais Catherine sur la reconversion pas que des seniors et on nous pose la question est-ce que alors est-ce que je la retrouve cette question est-ce que nous proposons des formations certifiantes sur le sujet RSE ESG orientées marketing et communication alors sur le marketing et communication on a on a une formation qui est ciblée sur le sujet mais qui est courte et pas certifiante ce qu'on a aujourd'hui dans notre offre certifiante c'est des formations qui vont aborder pas seulement le marketing et la communication mais vraiment l'ensemble des sujets on a un cycle qui fait 8 jours aujourd'hui un cycle court chez Ségos qui est certifiant et on a également une formation diplômante qui est faite en partenariat avec les mines qui doit durer 50 jours si ma mémoire est bonne et avec un voilà un diplôme des mines à la clé très bien merci merci beaucoup Carole malheureusement ce webinaire touche à sa fin écoutez j'espère qu'on a répondu aux questions de comment mobiliser les collaborateurs comment engager les managers et comment aligner tous les métiers j'espère que vous avez eu des réponses n'hésitez pas à nous contacter c'est un plaisir pour nous d'échanger avec vous aujourd'hui et puis on espère vous retrouver sur une prochaine session RSE webinaire et vous pouvez télécharger donc cette présentation et vous recevrez dans quelques jours le replay on reste vraiment à votre écoute contactez-nous à très bientôt et n'hésitez pas à nous contacter même via LinkedIn pour les questions qui n'auraient pas été répondues on y répondra aussi merci Catherine merci beaucoup